Le retour sur l'argentique Ce bouleversement qu'il y a eu Ils vont garder leur boîtier numérique Mais à nouveau Est-ce que c'est un effet Prendre conscience De prendre le temps De ne plus être dans le consumérisme Parce que bien évidemment Quand vous partez faire des photos Avec une petite disquette Vous avez 3000, 4000, 7000 photos sur cette disquette Avec une pellicule vous en avez que 36 Donc il faut faire attention A ce que vous allez faire Il ne faut pas gâcher le film Et ça chez les jeunes Mais c'est pas ne pas gâcher Dans un sens économique C'est ne pas gâcher philosophiquement parlant C'est s'arrêter Regarder les nuages se déplacer C'est toucher Une fleur et sentir Toutes ces choses-là C'est plus de l'ordre de la philosophie que de l'économie Puisque l'argentique coûte plus cher Que le numérique C'est ce qui a fait Le bouleversement dans les années 90 Quand le numérique est arrivé Je ne vais pas dire 100% Mais pas loin des photographes Professionnels et amateurs Sont passés au numérique Ce que je conçois et je respecte tout à fait Puisque c'était pour des raisons économiques Un magazine, un journal, un photographe Quand il devait payer les pellicules Les développements Les tirages de lecture Après des tirages un petit peu plus travaillés Ça représentait une somme Et puis Pour des raisons techniques Vous êtes à l'autre bout du monde Quand est arrivé Oui, transfert, etc Vous envoyez vos photos directement Et ça arrive Donc à partir des années 90 Il y a eu vraiment Une radia Sur tout ce qui était argentique Ce qui a causé la fermeture De pléthores de labos Mais à l'inverse Les labos qui sont restés Et les photographes Et les agences Et les galeries Et les collectionneurs Et les musées Qui eux sont restés en argentique On a eu la cerise sur le gâteau La crème de la crème En fin de compte Dans les tirages On n'avait plus de tirages de presse Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'avant les années 90 Toutes photos Que ce soit dans Télépoche Dans J'aime mon cheval magazine Dans Libé Dans tous les magazines De France et de Navarre Ce n'était que de l'argentique En noir et blanc En couleur Ce qui représentait par jour Des milliers de photos Tirées à Paris Et en France Donc il y a eu cette chute De tout le monde Technique et professionnel argentique Et à partir D'il y a une quinzaine d'années À peu près Là c'est une jeune génération Qui s'est remise À faire de l'argentique Avec la sortie De nouveaux boîtiers Un petit peu ludiques Comme des Lomo Des Diana Où c'était plus pour s'amuser Mais ils ont découvert L'état d'esprit De faire des photos En argentique Avec que 36 poses À prendre son temps À ne pas se dire Bah tiens Il y a une bouteille En bas Bah je l'enlèverai Avec Photoshop Bah là non On ne peut pas l'enlever À part un recadrage Mais on ne peut pas l'enlever Donc il y a toute cette philosophie aussi Et puis après Ils ont découvert le labo Alors Il y avait des clubs photos Il y avait des écoles photos Il y avait des MJC à l'époque Et nous Labo professionnel On a eu des demandes De la part de jeunes Qui voulaient faire des stages Pour découvrir Et aller au-delà Aller plus loin De la prise de vue Faire leur propre tirage Et aujourd'hui On a pléthore Pléthore de demandes De stages De formations Même sur une demi-journée Là Avec le salon de la photo Par exemple Il y a eu Deux groupes de 20 personnes Qui sont venues Pour faire une visite Et comprendre ce qu'était Ce sont des Des amateurs Un petit peu confirmés Mais comprendre ce qu'était Le monde du tirage La chambre noire Et intervenir Et là Ça continue avec Cette pellicule de 36 poses Où on va être On va prendre son temps Pour un tirage On a le négatif Dans la grandisseur On va faire des bancs de test On va aller tout doucement Dans le révélateur On va ressortir On va le regarder On n'est pas dans l'immédiaté Dans le consumérisme Et ça c'est une philosophie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada